C'est le moment de tester des recettes TikTok virales. On a une sélection exceptionnelle aujourd'hui. On commence avec une recette de Butter Girl. C'est probablement une des recettes TikTok les plus déconcertantes que j'ai vues. Il s'agit de prendre un petit morceau de beurre, de l'enrouler d'un rouleau aux fruits, un fruto long, et ensuite de le congeler pendant toute une nuit, de le tremper dans du vinaigre et dans un mélange d'épices mexicaines, tahin. Selon sa réaction, ça semble exceptionnellement délicieux. J'en doute fortement, laissez-moi garder une petite gêne. Bon, ben let's go. Un petit bâton de beurre, le rouleau aux fruits à saveur de fraise. On prend le morceau de beurre, on l'enroule de rouleau aux fruits comme ça. On dirait un baby-bell rectangulaire. Ça s'en va au congélateur, voilà. Pendant que ça congèle, on fait la sauce. Il faut du vinaigre, les épices tahin, voilà. Grâce à la magie du montage, c'est congelé. On doit tremper le morceau de beurre enrobé de rouleau aux fruits dans le vinaigre épicé. Qu'est-ce que vous pensez de cette recette? Est-ce que ça vous donne envie de la reproduire? Let's go! J'ai mangé le rouleau aux fruits au complet, ça va exprès. Je ne comprends pas du tout l'intérêt. Il n'y a rien d'agréable. Le goût du rouleau aux fruits disparaît dans une avalanche de beurre à une texture pâteuse dégueulasse. On ne sent même pas la sauce, le vinaigre, les épices tahin. Peut-être que je devrais regoûter juste pour être sûr de bien comprendre. Peut-être que je manque des subtilités. Il n'y a rien à comprendre, c'est juste mauvais. Est-ce que je me suis fait troller? J'ai l'impression que c'est du pur troll. Est-ce du second degré? Est-ce que les gens sur TikTok ont une longueur d'avance sur moi du niveau humoristique? Le prochain TikTok s'appelle le Pink Pasta. Il s'agit de magnifiques pâtes roses vives. L'individu utilise des betteraves pour la couleur. Mets ça dans un mixeur avec du fromage de chef, de l'ail, de l'huile, sel, une poudre orange mystérieuse. Et mets ça dans le blender. Ça devient ensuite une sauce qu'on met sur les pâtes avec des petites pistaches grillées, des feuilles de menthe. Visuellement, c'est magnifique et je trouve que ça a l'air délicieux beaucoup mieux que Butter Girl juste avant. N'est-ce pas, Chibi? Cette vidéo est en collaboration avec Igral. Igral est un site, une appli et une extension qui rembourse une partie de vos achats en ligne. À chaque fois que vous allez faire un achat sur un des 1700 sites partenaires, vous accumulez de l'argent dans votre cagnotte. C'est ce qu'on appelle le cashback. Vous dépensez de l'argent et vous en recevez en retour. Le cashback s'applique même en utilisant un code promo ou des soldes sur le site marchand. Vous pouvez ensuite récupérer l'argent accumulé à partir de 20 euros, soit par virement bancaire, PayPal ou chèque cadeau. Lorsque quelqu'un fait un achat sur un site qui collabore avec Igral, Igral gagne des commissions et redistribue ses commissions aux membres. C'est donc pour ça que le cashback fonctionne. En plus, c'est gratuit et sécuritaire. Je vous fais une petite démonstration. On va aller sur Asos. Ici, vous voyez, il y a le petit logo Igral qui s'affiche et c'est écrit « Activer jusqu'à 4% de cashback ». On a juste à cliquer sur « Activer le cashback ». « Activation du cashback en cours ». « Cashback activé ». Et maintenant, 4% de nos achats vont nous être donnés dans la cagnotte. D'ailleurs, vous pouvez voir ici ma cagnotte, 14,62 euros que j'ai accumulée en faisant des achats avec Igral. On peut aussi aller sur le site de Igral directement pour voir toutes sortes d'offres. Comme par exemple ici, c'est discount jusqu'à 2,5% de cashback. On peut y acheter des électroménagers, toutes sortes de choses. J'ai envie de me commander de la nourriture. Je veux aller sur Uber Eats. On a le petit logo Igral activé jusqu'à 1,50€ de cashback. Et voilà, même en mangeant, j'économise. Si vous voulez économiser de l'argent, utilisez mon lien pour vous inscrire dans la description et vous allez avoir 10€ dans votre cagnotte. Il y a également le lien pour installer l'extension navigateur. On commence par mettre les pâtes dans l'eau bouillante. Ensuite, c'est l'heure des betteraves. J'ai préparé d'avance des betteraves dénudées. Je vous dis d'avance, c'est très salissant. Vous allez avoir les mains rouges. Essayez de ne pas vous tâcher. On les coupe en petits morceaux. Ce qui m'a surpris dans la vidéo, c'est que ça semble vraiment être des betteraves crutes. La sauce en soi ne va pas cuire. C'est vraiment dans le mixeur. L'ail est cru. Les betteraves sont crues. C'est étrange. Ça s'en va dans le mixeur. Bing bang. Gousse d'ail maintenant. Voici comment dénuder une gousse d'ail. Pow! Oups, je suis allé un peu trop fort. Boom. Pow. Maintenant, on ajoute le fromage de chèvre. Il n'y a pas vraiment de quantité dans les recettes TikTok en général. Donc, on y va à l'œil. On essaie de répliquer ce qu'on voit. Donc, je vais mettre à peu près deux cuillères comme ça là-dedans. Une deuxième. Voilà. Ensuite, on ajoute l'épice rouge. Ça n'écrit nulle part qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai décidé que c'était du paprika fumé. On en ajoute un peu. Une pincée de sel. De l'huile d'olive. Est-ce que t'aimes l'huile d'olive, Chibi? Oui. C'est important qu'il y ait beaucoup d'huile d'olive. C'est un gars qui aime ça huiler. Et le dernier ingrédient de la sauce, ça semble être de l'eau chaude slash bouillante. Chibi, désolé, tu vas sûrement faire le saut. C'est l'heure de blender. Je suis désolé, mon cher. Je suis désolé. Non! Ça peut pas être plus mixé que ça. Il y a encore des petits morceaux. C'est ça, des betteraves crutes. Je le savais! Voyons voir la texture et la couleur de cet élixir rosé. Oh! Quand même, quand même. Ça a la texture d'une sauce peut-être un peu liquide. C'est vrai que j'ai rajouté de l'eau. Mais en tout cas, c'est effectivement rose. Exactement comme dans le TikTok. Excessivement fab. Ça manque drastiquement d'assaisonnement. On s'ajuste. Je rajoute du sel. Je rajoute du paprika. Ce qui aurait été bon là-dedans, c'est de la crème aussi. Rendre ça un peu plus épais. Deuxième taste test avec mes ajustements. C'est beaucoup mieux. Mais c'est pas encore très bon. Cette recette m'a donné beaucoup de fil à retordre. Je me suis rendu compte en plein milieu que d'après moi, les betteraves devraient être cuites. J'ai revisionné le TikTok et j'ai réalisé que la personne appuie légèrement sur la betterave pour nous montrer qu'elle est cuite. C'est très subtil. Les instructions n'étaient pas claires. Donc, j'ai fait chauffer ma sauce à la place de cuire des betteraves parce que c'est excessivement long. Entre temps, j'ai aussi fait griller des pistaches. Je les ai également coupées en petits morceaux. J'ai préparé des petites feuilles de menthe. Mes pâtes sont cuites. C'est l'heure de l'assemblage. On met les pâtes dans un bol. On met la sauce par-dessus. On mélange doucement. La texture de la sauce n'est pas idéale. Ça devient mieux. Ce n'est pas si pire. Je vais essayer de faire la plus belle présentation possible. On y va. On la place un à la fois. C'est chirurgical. C'est quand même beau, mais on voit que la texture est un peu anormale. On saupoudre de petites pistaches. Ça, c'est vraiment une belle combinaison. Je pense que ça va être délicieux. Les pistaches, c'est le roi des noix, selon moi. C'est incroyable. Je vais en mettre quand même pas mal. Ensuite, on va mettre plus de fromage de chèvre. Parce que c'est bon, le fromton! Des petits morceaux. Tout en subtilité, tout en finesse. Une dernière petite noix de fromage. On termine avec des petites feuilles de menthe. Hop là, hop là. Comparaison, ma version versus la version TikTok. C'est quand même bien réussi. Je suis satisfait du résultat. Ça a été très difficile, mais on l'a fait! Les pâtes roses de TikTok, sont-elles bonnes? Il me faut un peu de fromage, une feuille de menthe, un peu de pistache. Bon appétit. Ma foi! Grâce à mes ajustements d'assaisonnement, c'est meilleur que ce l'était. La betterave rajoute une petite douceur. Le fromage de chèvre sur le dessus rajoute une explosion de saveur. Plus de goûteux, plus de salé. La petite feuille de menthe, ça fonctionne à perfection. La pistache, c'est juste délicieux, ça rajoute plus de texture en bouche, ça croque. Il y a des changements à faire à la sauce. Peut-être faire ça dans un thermomix, réussir à la rendre plus lisse. Parce que même dans la vidéo TikTok, c'était pas lisse. Mais franchement, c'est très bon. C'est assez compliqué. Ça demande beaucoup d'efforts et de temps. Mais je suis sûr que vous allez charmer vos invités avec ces pink pasta! Il faut que tu goûtes. Voici la salade de la déesse verte. C'est probablement la salade la plus populaire des internets. En tout cas, de TikTok, ça a été gigantesque. Une énorme recette de salade. L'individu coupe du chou en petits morceaux. Coupe également des concombres en petits morceaux. Mets ça dans un bol, c'est la salade. La partie intrigante et intéressante, c'est la vinaigrette ou la sauce à salade, comme certains disent. Tu prends de la ciboulette, tu prends des noix de grenoble, tu prends des épinards, un demi jalapeno, du jus de citron, de l'huile. Tu mélanges ça. Et après, tu mets ça dans la salade. Et il paraît que c'est délicieux avec une petite chips à base de maïs. J'ai ici mon chou. Ce n'est pas un chou miniature. C'est vraiment un chou régulier. Mais je suis tellement grand et massif que par rapport à moi, il a l'air très petit. On coupe le chou. C'est tellement rapide que vous ne l'avez pas vu. T'as vu ça? Le chou, c'est très bon pour la santé. C'est un anti-détergent. La déesse verte, on l'instable! Dans le bol! On offre le même traitement au concombre. Avant, il faut enlever la pellicule plastique protectrice très longue. On coupe en deux. On tourne de l'autre côté. On coupe en quatre. Voilà. Ensuite, on vient couper dans l'autre sens. Dans le bol! C'est pas bon, le chou. Si tu croques là-dedans, je te donne 20 $. Challenge. Il faut que tu le manges, tu l'avales. C'est bon, le chou, hein? C'était juste pour te faire aimer le chou, qui est un délicieux légume rempli de propriétés intellectuelles. C'est bon, hein? C'est vraiment nul. Regarde. Oh! Oh my God! Oh my God! J'ai oublié un truc important dans la salade, la ciboulette. On doit couper un peu de ciboulette et on met ça dans la salade. Ah, j'ai oublié. La bol! On commence la vinaigrette avec le jus d'un citron. Il est juteux! Oh my God! On ajoute une poignée de noix. Plus efficissime de Grenoble. Après, on ajoute un bouquet de ciboulot. On ajoute un demi-piment jalapeno. Ça s'en va là-dedans. On ajoute une poignée d'épinards. Comme cela. Et! Et! De l'huile! Je trouve que c'est beaucoup trop simple comme vinaigrette. Je n'y crois pas. D'après moi, ça manque de quelque chose. Et c'est ça que TikTok nous réserve souvent de mauvaises surprises. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que la déesse verte est de notre côté? Voyons voir. Ça sent le bon fond! Un peu de sel. C'est sûr que ça va être fade. Ça manque toujours d'assaisonnement. C'est connerie. Regardez la vinaigrette à quoi ça ressemble. C'est visqueux. Et c'est pas parfaitement lisse. Ça a une texture beaucoup plus épaisse que les vinaigrettes qu'on a l'habitude de voir. On met ça là-dedans. Oh! Miam! On mélange. Voici à quoi ressemble la célèbre salade de TikTok, Green Goddess. On met la salade sur la chips, comme dans la vidéo. Comme si c'était de la guacamole. Bon appétit! Hum! Oh my God! Je dois avouer que je suis très surpris. C'est vraiment délicieux. Ça fonctionne très bien sur la chips. C'est vraiment rafraîchissant, croustillant en bouche, croquant, rempli de fraîcheur et de vergeture. C'est vraiment très bon. On sent le goût du citron qui rajoute un petit côté acide. C'est pas très salé, mais étant donné que la chips en dessous, elle, est salée, ça fonctionne très bien. Étant donné qu'il y a des noix et plein d'autres choses, ça doit être quand même assez nourrissant. Il y a des recettes qui utilisent de la levure alimentaire. Moi, j'en avais pas, mais ça pourrait être encore plus nourrissant. Je suis pas le consommateur cible pour les salades, ni les trempettes de chips, mais c'est bon. Viens goûter. Toi, c'est ton style, ces affaires-là. Moi, j'aime les salades. T'aimes vraiment ça? C'est parfait pour cet été si vous recevez des amis, si vous en avez. Voici le Egg Boil. Il s'agit d'une espèce de sauce riche et huileuse, bien épicée, dans laquelle on met des oeufs à la coque. La particularité de la recette, c'est que les oeufs à la coque sont cuits dans le Air Fryer. C'est la première fois que je vois ça, mais ça semble logique quand on y pense. On doit mettre ça pendant 13 minutes à 275 degrés Fahrenheit. Les oeufs à la coque, généralement, c'est assez chiant. Donc, si cette technique fonctionne bien, je pense que je vais commencer à l'adopter dans ma vie de tous les jours. Les oeufs sont prêts. Je veux voir si ça a marché. Oh, c'est très chaud. On met ça dans de l'eau froide. Ça a l'air cuit, honnêtement. L'oeuf a l'air bien cuit. Je ne sais pas à quoi ressemble le jaune, mais en tout cas, c'est cuit. Ça a fonctionné. Ça pue toujours autant. Pour faire le bouillon, vous allez avoir besoin d'un ion et d'un bout. On met du beurre. Si vous voulez les quantités précises, je vais mettre le lien du TikTok dans la description de toute façon. Un morceau de beurre. J'ai réduit la recette parce que je ne voulais pas 8 oeufs. De l'huile d'olive. D'ailleurs, j'ai réutilisé le beurre du début de la vidéo. Il y a un peu de rouge encore dessus. Cette recette me fait penser un peu à ce qu'on voit avec les écrevisses ou les fruits de mer en général. C'est comme un bouillon sauce qu'on a l'habitude de voir dans la cuisine cajun de la Louisiane, plus précisément, qui est encore une communauté francophone aux États-Unis. Très impressionnante. On ajoute de l'ail soigneusement émincé par moi-même. Petit morceau d'ail comme ça. Oh, cette odeur olfactive. On ajoute le jus d'un demi citron. Maintenant, c'est l'heure des épices, le plus important. Paprika. Poudre d'ail. Des épices cajuns. J'adore ce mélange d'épices. Oh, que ça sent bon. Choubidou. Pou. Piment de cayenne pour toutes les cayennes. On ajoute des flocons de piment. Oh my God! Oh oui! Oh oui! On ajoute du sucre, du sel. Donc ça, c'est notre délicieux beurre aux épices. Évidemment, on ne va pas manger directement ça. Il faut le diluer un peu avec du bouillon de poula. Hop là! On va faire mijoter ça un peu. On le fait réduire. Et après, on incorpore nos oeufs dans le mélange. Voici le Egg Boil de TikTok. C'est à ça que ça ressemble. Dans la vidéo, l'individu porte des gants. Ça a l'air assez salissant. Mais moi, je n'en ai pas. On fonce. J'ai vraiment l'impression que ça va être excessivement piquant. C'est assez chaud aussi. Bon appétit. C'est bon ça! Ça, c'est bon ça! Ça, c'est bon ça! Ça vient chatouiller la gorge, je vous le confirme. C'est assez piquant, poivré. Je le sens ici, ça chauffe à souhait. Mais c'est excessivement savoureux. On sent le jus de citron. On sent le beurre qui donne un côté très riche. Et on sent évidemment toutes les épices qui rentrent à fond dans le système. Ça donne envie d'essayer cette sauce bouillante avec autre chose que des oeufs, de la viande, des fruits de mer, des crevettes, du homard. Plein de bonnes chèvres, c'est vraiment bon. Faut que tu goûtes. Elle mérite des encouragements dans les commentaires. Elle sort de sa zone de confort de piquant. T'aimes le goût? C'est bon, hein? C'est un piquant qui vient déglinguer la bouche. Ça déglingue. Mais ça brûle un peu, ça picote la langue, mais c'est moins pire que je pensais. C'est vraiment comme poivré, la sensation du poivre. Ma foi, c'est une très belle découverte. Délicieux. On a eu vraiment des belles recettes aujourd'hui. Je suis amplement satisfait. Parmi toutes les recettes que j'ai essayées aujourd'hui, je pense que j'ai pas vraiment de favoris. On est au même niveau, je pense. J'ai beaucoup aimé la salade. J'ai aimé quand même les pâtes. J'ai aimé beaucoup les oeufs. Donc, je dirais que la salade et les oeufs ont été mes préférés à égalité. Ça fait changement des trucs toujours curses qu'on mange. On avait vraiment des bonnes recettes, sauf évidemment le beurre. Le beurre, c'était horrible. Merci énormément à Igral d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Vous pouvez utiliser mon lien dans la description pour vous inscrire et avoir 10 euros à la place de 3 euros dans votre cagnotte. Ça vaut la peine. Je vous mets aussi le lien pour télécharger l'extension Navigateur. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, un abonnement, une cloche, un commentaire très gentil. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours un plaisir d'expérimenter à votre compagnie. Je descends dans mon sous-sol. La blague recyclée 15 fois. Pourquoi tu me fais un petit réel de mon secret, là? Sous-titrage Société Radio-Canada